Bonjour, bienvenue à la médiathèque. Alors, aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui va remplacer en partie une animation qu'on souhaitait vous proposer cette année dans le cadre des Journées Vertes. Nous avions choisi comme thème la vie sauvage locale et plus particulièrement les oiseaux, puisque c'est une partie de vie sauvage qui nous accompagne tous les jours. On peut voir les oiseaux en ville, à la campagne, et c'est aussi accessible à tous, c'est-à-dire qu'on peut le faire en groupe, seul, avec des enfants, voilà. Alors, pour observer les oiseaux, il y a quand même un moyen qui est très simple, c'est de les nourrir. Alors, ça nous sert à nous, mais ça sert aussi aux oiseaux qui en ont besoin. Il faut savoir quand même que 50% de la population des oiseaux peut mourir de froid ou de faim en hiver. Donc, c'est quelque chose d'important. Je parle de l'hiver, puisqu'il y a une période qui est privilégiée pour nourrir les oiseaux qui va plutôt de la mi-novembre à la mi-mars, en sachant que si vous commencez, alors c'est bien de ne pas interrompre le nourrissage, puisque les oiseaux ne sauraient pas où trouver à manger, s'ils ont pris l'habitude. Alors, si vous avez un jardin, c'est bien de privilégier un lieu qui est à l'abri des prédateurs. Donc, plutôt éloignez des arbustes, des buissons, des murets. Si vous avez un chat, des chats, on va éviter d'attirer les oiseaux pour qu'ils se fassent croquer par votre animal domestique. En ce qui concerne l'alimentation que vous pouvez donner aux oiseaux, il y a des choses tout à fait courantes et communes que vous trouvez dans les grandes surfaces, des graines, des sachets de graines, des boules de graisse. Peu de gens le savent, mais c'est vraiment important de savoir que vous achetez des boules de graisse avec des petits filets. En fait, il faut l'enlever du filet. Le filet est un emballage. C'est pratique, c'est vrai, pour suspendre. Mais, en fait, c'est dangereux pour les oiseaux. Des oiseaux s'y coincent, s'y blessent, se blessent le bec, par exemple. Et aussi, une fois que le sachet est terminé, il peut s'envoler. C'est du plastique, c'est un filet en plastique qui part dans la nature. Donc, vous pouvez l'enlever pour, du coup, comment faire avec sa boule de graisse sans filet. Alors, vous pouvez acheter ce genre de choses, ça ne coûte pas très cher. On met la graisse à l'intérieur. Si vous n'en avez pas, si vous voulez faire avec de la récupération, vous pouvez utiliser un fouet de cuisine. C'est très pratique, on la met à l'intérieur et on peut le suspendre. Vous pouvez aussi très bien fabriquer vous-même. Ce n'est pas cher. C'est bien aussi comme activité à faire avec des enfants. On ne sait jamais, en cas de confinement, ça peut faire une activité, quelque chose, une occupation. Il suffit de mélanger des graisses végétales. C'est aussi important que ce soit végétal avec des graines. Vous pouvez, par exemple, les mettre dans les interstices d'une pomme de pin que vous avez ramassé en balade. Suspendu, ça fonctionne très bien. On peut utiliser, par exemple, alors là, c'est une noix de coco avec un petit système de ficelle. C'est pareil, vous remplissez. Vous pouvez mettre directement des graines dedans. Vous pouvez mettre avec de la graisse. On peut penser aussi au jardinage. Vous pouvez planter, par exemple, des tournesols, les laisser faner. Les oiseaux viendront piquer directement. Il y a plein de solutions. On vous en donnera d'autres. Vous pouvez en trouver aussi à la médiathèque dans les livres. On a plein de nouveaux livres pour les adultes et certains pour les enfants. Vous avez des conseils, des techniques, tout ça. Passez cette étape. Vous pouvez aussi vous servir d'un outil qui est ludique et qui est aussi scientifique, qui est une application qui s'appelle BirdLab, qui a été conçue par le Muséum d'Histoire Naturelle en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux, la LPO, qui consiste en fait, c'est une application vraiment très simple, ludique. Vous avez des petits jeux dessus qui vont d'abord vous apprendre à reconnaître les différentes espèces qui viennent dans votre jardin ou sur votre balcon, voire dans la rue même. Une fois que vous avez fait plusieurs jeux, vous pouvez noter vos observations dans votre espace, les notifier et les envoyer via l'application à des ornithologues, à des scientifiques, des spécialistes qui ensuite vont se servir de vos observations pour analyser le comportement des oiseaux et aussi des espèces entre elles et la population aussi présente sur le territoire. Ce dispositif, ça s'appelle de la science participative, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen peut volontairement participer à la science. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui a donné des résultats. On a déjà des résultats d'études menées à partir des observations de Bird Lab des années précédentes. Il y a des gens qui n'ont pas de jardin, même pas de balcon ou d'espace pour observer les oiseaux. Sachez qu'à la médiathèque, on a fait installer deux mangeoires qui sont devant la médiathèque, vous pourrez venir les voir, qui sont des mangeoires publiques et qui ont été recensées dans l'application Bird Lab. Grâce à ces mangeoires, vous pouvez aussi faire vos observations à la médiathèque, devant la médiathèque et participer aux sciences participatives. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à venir à la médiathèque, emprunter les livres sur les oiseaux, nous poser des questions, venir voir les mangeoires. On sera ravis de vous informer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada